salam alaykoum bonjour à tous et à toutes dans cette vidéo on va ici de traiter le dans le cadre du quatrième chapitre la protection de l'entreprise et le marché enfin le je vais essayer donc de traiter ce chapitre dans le prévoyant 3 à 3 à 3 numéros c'est à dire 3 à 3 enregistrements je commencerai d'abord par la protection de l'entreprise dans ce premier numéro numéro non je vais traiter de les mécanismes de la propriété industrielle surtout là pour comment protège tant le brevet et la marque au maroc dans ce cadre là je vais suivre le plan ce plan 3 en trois éléments d'abord un certain nombre général était sur la propriété industrielle et au maroc puis également le passerait donc après donc le brevet et le contexte général de la protection des brevets et je fais je vais finir par par traiter la marque alors à la balle à la balle à quat il la sont tarder donc commençons par le la première section la protection de l'entreprise alors donc le cadre juridique auquel on se rend on fait référence au maroc pour traiter le pour protéger très défendre un droit dans ce cadre là dans le cadre de la protection de soi de la marque le brevet les modèles et les dessins ainsi de suite donc on se réfère la loi numéro 17 97 mais une loi qu'on a modifié à deux reprises d'abord par la loi 31 2000 31 05 en 2006 c'est la nouvelle loi 23 13 mais en vigueur en 2014 on va commencer par le d'abord le qu'est-ce qu'on entend par par la propriété intellectuelle de manière générale parce que comme vous le savez très bien la propriété industrielle fait partie de d'un cadre général qui est la propriété intellectuelle enfin la propriété intellectuelle est définie comme étant l'ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles quelqu'un qui a réalisé une création intellectuelle dit tiens possède donc un droit exclusif sur le surjet de création donc personne ne peut l'exploiter sans son autorisation bien sans son aval dans le nom le ce cadre là on dit cinq entre deux grandes branches la première des branches la propriété intellectuelle c'est une c'est une branche purement littéraire artistique puis la deuxième qui ne concerne nous en tant que des futurs managers et des futurs gestionnaires donc c'est la propriété industrielle donc eux qui qui concerne généralement le monde des affaires pour le la protection littéraire et artistique on sait entre autres les droits d'auteur le copyright et les droits voisins alors que pour la pour la propriété industrielle on dessine contre les créations et fut les terres généralement ici on va traiter le les brevets et des signes distinctifs c'est-à-dire un certain nombre de signes qui distingue les produits bien une entreprise d'une autre on vient les produits d'une entreprise des autres ici donc on va traiter dans ce cadre là la marque maintenant le voilà pour les premiers donc le deuxième alors maintenant le cas dans la référence la référence au niveau de la loi 17 97 modifié à deux reprises banquier on utilise l'article 2 de cette loi pour défendre normalement surtout la propriété le qu'est ce pour définir exactement qu'est ce qu'on entend par la propriété industrielle en fait selon cet article l'article 2 la pro la propriété industrielle s'entend dans l'acception la plus large des recenses large et s'appliquent non seulement regarder non seulement à l'industrie au commerce proprement dit mais également aux services pourquoi parce que au début dans le cadre de la loi 17 95 on a limité au maroc la propriété industrie uniquement l'industrie le commerce mais après donc la généralisée dans le cadre de la deuxième loi de 2004 à aux services mais également regarder à toute production de domaine des industries agricoles toutes les productions relation avec l'industrie agroalimentaire ou bien agricole extractive dans le cadre de l'extraction d'immines ainsi que à tous les produits fabriqués au naturel également oublie pas naturel surtout la tendance maintenant avec les produits terroir et ainsi de suite les appellations d'origine ainsi de suite donc ici également telle que les blessures aujourd'hui les blessures le machia le machia au maroc sardé d'accueil le concept de la sardé le flou allem par exemple les espèces qui sont très spécifiques à des régions spécifiques sont maintenant donc également des entre dans le cadre de la propriété industrielle les minéraux ont vu ça donc certes dont l'eau minérale beaucoup de sources maintenant sont formes la marque des marques des deux qui donnent droit aux exploits aux exploitants de ces sources minérales donc de et de commercialiser leurs produits sur ces marques à une size et une sultane une s'idéal et donc ainsi de suite et les poissons également donc sont 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 également le j'allais dire ce domaine de la propriété industrie je reprends donc la propriété industrie s'étend à des ad s'étendre l'acception vient au sens large à plusieurs domaines à tout presque tous les domaines de l'industrie jusqu'à jusqu'à la production extractive ou bien à l'extraction minière on va commencer par le premier élément qui permet de protéger surtout les créations fut les terres donc on va commencer par le brevet donc le brevet et il est là normalement pour protéger l'invention qu'est ce qu'on entend par un brevet c'est un titre de propriété un titre de propriété industrielle de la même façon que le titre maintenant d'un terrain et ainsi de suite en termes normalement de la logique mais également de l'objectif derrière ce genre du titre c'est un titre de propriété industrielle qui donne à l'entreprise le possédant l'entreprise qui possède cet être et lui donne quoi un droit d'exploitation mais regardez ce qui compte surtout un droit interdire à d'autres autres ont été d'exploiter ce même brevet le plus important dont le les brevets c2 c'est de donner le droit le possédant à interdire les autres à exploiter sans son autorisation c'est ça qui compte beaucoup elle protège normalement le les intérêts de ceux qui ont développé ce procès ce brevet c'est à dire qu'ils ont développé ma part donc l'invention qui a donné naissance à ce brevet qui a donné naissance à ce brevet donc il y en lucia on le sait très bien donc les inventions coûte trop cher donc pour éviter donc une sorte de la concurrence parasitaire et d'autres éléments que nous allons voir par là par la suite donc le là donc il faut qu'on protège normalement ces brevets et c'est surtout donc ce qui compte ici c'est d'interdire les autres à exploiter sans l'autorisation de le possédant bien celui qui a développé qui a développé cette invention le brevet ainsi donc à une durée limitée n'est applicable que sur un territoire donné le brevet donc il a 20 ans il a 20 ans comme durée limitée après donc il devient donc le accessible donc pas à tout le monde voilà donc la majeure partie des cas sur un territoire national pourquoi on va voir c'est difficile de défendre un brevet de protéger un pro un brevet sur le sur un territoire sur le international à l'échelle mondiale alors maintenant le sur l'article 17 la loi 17 97 donc le titre de propriété protégeons les inventions sont de deux titres d'abord le titre original qui sont les brevets d'invention délivré pour une durée de protection de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande de brevets ça on parle du titre principal mais c'est jamais quelqu'un à développer d'autres éléments dans le cadre la même invention principale il peut en obtenir donc des certificats d'addition certificat qui explique parfois le les ajouts donc ou bien les additions fait sur l'invention principale qui sont pour garder des titres accessoires pour des inventions dont l'objet est rattaché à au moins une revendication d'un brevet principal quelqu'un qui a développé donc une invention puis avec le temps donc il a ajouté quelques autres éléments cette invention pour la perfectionner davantage donc lorsqu'il dépose cette addition il n'obtient pas un brevet d'invention mais un certificat d'addition en relation avec rattaché à ce brevet principal maintenant la question qui se pose c'est par rapport à la durée de la protection du certificat d'addition est ce qu'il va bénéficier donc de 20 ans de la même façon que le brevet d'invention ou bien le législateur donc et là et la tranchée en précisant que les 10 certificats sont délivrés regardez pour une durée qui prend effet à compter de la date de dépôt c'est vrai c'est là c'est presque la même chose que dans le cadre des brevets d'invention le dépôt de leur demande et qui est expert regarder la différence avec celle du brevet principal qui les sont rattachés c'est à dire les certificats experts une fois que la durée du brevet est expérée par exemple quelqu'un qui a ajouté donc des additions à une brevet après dix ans d'exploitation de les brevets d'invention donc la durée restante n'est que 10 ans donc le certificat expérée après dix ans de l'exploitation donc il ne faut pas il ne faut pas donc s'attendre à 20 ans donc le on essaye donc on applique le principe général celui de l'accessoire suis le principal très bien maintenant là la question qui se pose généralement c'est qu'elles sont les conditions à remplir à ce que que une invention doit remplir pour qu'ils soient brevetables autrement qu'ils sont les critères de la brevetabilité est ce que toutes les inventions eux ont droit à obtenir donc un brevet non je dis non l'article 22 précise que les brevetables regardez dans tous les domaines certes technologique toute invention nouvelle voilà la nouveauté le premier élément impliquant une activité inventive l'activité il faut qu'il soit inventive mais également susceptible de l'application industrielle donc le critère de brevetabilité sont au nombre de 3 on va revenir sur on va revenir tout à l'heure donc sur le sur ces éléments ces trois critères avec plus de détails mais avant dans l'article 23 on a précisé que nous sommes pas considérés comme comme pardon comme invention comme invention les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques quelqu'un qui a fait et qui a fait une découverte scientifique ou bien qui a développé une théorie scientifique ou bien une méthode mathématique n'est pas n'est pas considérée comme étant une invention peut-être c'est pour faire avancer la science et les choses donc pourquoi parce que peut-être quelqu'un pour qu'il développe un autre élément et notre méthode mathématique il se réfère à la première méthode développée par un scientifique donc c'est pour le apparemment oui apparemment c'est l'explication logique qu'on peut avancer pour dire que là cet article 23 donc exclut donc les désinventions les découvertes scientifiques les théories scientifiques les méthodes mathématiques ainsi de suite mais également les créations esthétiques que tout ce qui est normal création esthétique également donc fait partie de sa présentation la manière par laquelle on présente des informations ainsi de suite également donc eux ne sont pas des invosions même les programmes les programmes de l'ordinateur au maroc là ne sont pas des invosions c'est à dire ils n'ont pas droit à des brevets mais des applications qui utilisent l'ordinateur qu'on utilise que un ordinateur donc état est indispensable pour qu'il soit exploité donc eux le font le son ils sont donc des inventions je reviens sur le sur le la question de les critères de la brevetabilité donc on a dit selon l'article 22 le premier critère c'est la nouveauté c'est à dire ça suppose quoi la comparaison de l'invention avec l'état de la technique d'aujourd'hui on compare si c'est par s'il ya une répure entre l'état technique d'aujourd'hui et l'invention donc là il ya de la nouveauté s'il n'y a pas de l'arrivure entre les deux technologies et on peut considérer enfin l'invention comme étant une évidence car c'est à dire donc eux et n'apportent pas il n'a pas ce caractère donc de de la nouveauté alors une invention et nouvelle ce n'est pas comprise dans l'état antérieur de la technique il a quelqu'un qui a développé une manière par exemple une manière de deux voilà de filmer pourquoi pas manière de filmer c'est là cette manière il faut qu'on la compare avec le l'état technique ou bien les manières qu'on utilise aujourd'hui c'est s'il ya une répure entre les deux mains et les deux manières il n'y a pas de la continue et donc là donc c'est et les nouveaux c'est si nouveau comme comme si nouvelle pardon comme à comme manière donc comme ça donc le peu considéré et que ce cas ce critère donc est rempli sinon il n'est pas rempli donc automatiquement donc il ne faut pas il ne faut pas normalement rêver d'avoir un brevet sur ce genre de d'invention l'activité il faut qu'il soit inventif c'est à dire une activité inventive suppose quoi la non évidence ce qu'on se le bad il ya la non évidence la non évidence dans le dans le nom le nom de l'activité et que cette invention peut créer d'accord le papa par la suite par rapport à quoi à l'état de la technique toujours on compare avec l'état la situation d'aujourd'hui technologiquement parlant bien technique de commun parlant sauf que l'activité inventive la vérification du secrétaire n'est pas donné à tout le monde il faut normalement la non évidence doit être appréciée à la date de dépôt par qui un homme de métier chacun donc émettre dans son métier donc on ne peut pas demander à quiconque de c'est à dire donc de enfin du vérifier c'est ce caractère inventif de l'activité donc un homme de métier un expert dans son nom le domaine celui qui va nous dire que c'est vrai donc soit qu'il ya de l'évidence dans le dans l'invention bien il n'y a pas de l'est il n'y a pas de l'évidence il n'y a pas de l'évidence donc là on peut considérer l'activité comme étant inventive puis même si les deux critères sont remplis donc il faut que l'invention dans le lieu donc à une application industrielle c'est à dire l'objet de l'invention doit pouvoir être fabriqué quelqu'un qui a développé quelque chose de nouveau qui est dans le lieu à une activité qui est en essence pardon une activité inventive mais malheureusement donc la manière il n'y a pas des possibilités pour le fabriquer aujourd'hui donc que cette condition n'est pas rempli donc il n'est pas profitable ou bien signer c'est les fabriquer ce que les moyens d'aujourd'hui des consommateurs et ce qui permet à ce que l'invention soit utilisé c'est n'est pas si c'est les moyens d'aujourd'hui on dispose les utilisateurs potentiels ne permet pas d'exploiter donc ce n'est pas une application industrielle voilà donc pour pardon pour qu'une invention soit pour qu'une invention soit breveté donc impérativement il faut que les deux les deux les deux qu'on dise les trois critères soient remplis maintenant comment le temps obtenir un brevet donc ça c'est une qui sont très 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 technique il faut au maroc il faut g il faut aller normalement dans le lampique et demander la procédure et dans le site du lampique et donc il existe l'office marocain donc la propriété industrielle et commerciale il existe une manière une procédure à suivre voilà donc les grands éléments les grandes étapes de cette procédure donc d'abord il faut déposer sa demande et la demande cette demande donc doit 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 comprendre les éléments suivants une requête un formulaire rétabli qu'on peut télécharger donc le site de l'ampic puis une description de l'invention il suffit ce qu'il faut aller dans les détails généralement donc eux faute de quoi faute voilà parce qu'il ya un risque de vol de l'information ainsi si pour cette raison on décrit les grandes lignes on n'entra pas dans les détails une ou plusieurs revendications qu'est-ce que vous revendiquez généralement d'accord soit une seule revendication bien plusieurs en même temps un pouvoir de mandataire c'est jamais c'est jamais voilà si jamais le enfin la personne qui a développé le brevet n'est pas n'est pas disponible n'a pas les moyens d'aller déposer donc il peut il peut déléguer quelqu'un d'autre est ce qu'ils se confient au niveau de l'entreprise pour par exemple enregistrer donc un brevet au nom d'une entreprise généralement il ya il ya un mandataire de l'entreprise soit le dirigeant soit soit un responsable du laboratoire de l'entreprise qui se charge de quoi donc il ya ce pouvoir mandataire donc le c'est celui qui dépose le nom de l'entreprise mais le droit il doit montrer doit normalement montrer le le l'opique donc un papier qui montre comme quoi il a ce pouvoir au document de priorité puis le caisson bien sûr donc l'acquittement donc des taxes de dépôt il faut payer donc les taxes de dépôt puis il faut attendre la décision de l'anpique ce qu'elle vérifie donc d'abord donc à des trois critères et par la suite normalement vos donnes soit qu'on qu'on vous donne brevet ou on refuse des en vous montrant comment le en justifiant bien sûr leur décision voilà donc maintenant à l'international comment peut-on déposer à l'international regardez donc la question est critique à l'international c'est difficile pourquoi en déposant une demande de brevets à l'échelle nationale on peut regarder on peut perdre le caractère de la nouveauté dit qu'il sera publié une fois qu'il sera publié donc par exemple le maroc déjà le caractère de la nouveauté donc il est perdu donc de ailleurs dans un autre territoire c'est difficile donc de de d'avoir ou bien d'obtenir un brevet parce qu'automatiquement chez eux donc le on peut considérer comme étant que le critère de la nouveauté manque dans le brevet dans l'invention toutefois toutefois on dispose d'un délai de priorité donc de 12 mois après après la date le premier dépôt lorsqu'on dépose au maroc donc on a droit dans d'autres pays donc on a 12 mois pour déposer dans d'autres pays donc on a ce droit de deux de priorité pendant lequel donc sur le propriétaire peut déposer des demandes dans d'autres pays seul le propriétaire donc c'est jamais maintenant donc on a déposé aujourd'hui au maroc et on voulait donc déposer dans un autre pays après après trois mois donc on a décidé de la cinq mois six mois peut être quelqu'un au maroc donc là c'est un étranger au maroc donc il a il a eu mais cela l'idée la même aidé donc il a et là et là vous voulez donc déposer chez dans un nom le pays où ce propriétaire au maroc souhaitent donc déposer donc manal parce que le propriétaire d'origine donc de l'invention et là donc déjà une pièce justificatif qui montre un concours qu'il a déposé au maroc le premier donc il bénéficie là deux mois comme étant droit de près de priorité même si quelqu'un là en fait le a déposé avant lui donc dans le pays chercher le pays gris par exemple dont ont voulu on voulait on voulait on voulait on veut pardon donc le déposé donc le marocain il a toujours normalement 12 mois pour bénéficier de ce droit de trop de priorité donc il finit par bénéficier le premier la droit c'est à dire autrement il a des droits antérieurs par rapport aux autres passer ce délai on peut voir l'invention exploité à l'étranger son problème passé 12 mois donc n'importe qui a droit donc de déposer à l'étranger et d'obtenir donc le et le marocain donc le père de perdre facilement donc le son délai de priorité ce droit de prix de priorité donc dont un délin un délai de prescription et une année trois mécanismes de déposer dans trois mécanismes manières pardon donc le peuvent être utilisés pour déposer sa demande à l'international soit après au prépare dans de chaque office nationale des piots ciblés au prix de l'office régional pour des pieds donc adhérents à des systèmes régionaux office europe du brevet par exemple si ensuite déposé uniquement au niveau de l'europe peut-être à repos donc quoi et puis donc dans d'autres zones chaque 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 enfin zone du graphique s'ils ont un accord régional entre les pays à un certain nombre de pays généralement donc ils se mettent d'accord sur la création d'un office qui qui j'allais dire donc le régional qui représente c'est pire avant qu'on peut déposer en déposant ce dont dont dans cet office régional donc on bénéficie de la protection des pays membres de cet accord régional ou bien de ceux de enfin de cette organisation régionale alors donc soit au prix de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle en pays pour bénéficier de l'enregistrement dans tous les pays surtout adhérents au patent donc de opération frites et le traité donc de coopération en matière de brevets qui regroupe 145 pieds donc en déposant et c'est donc dans l'ampie on obtient droit de protection dont 145 pays dont le maroc fait partir donc là ce qu'il faut normalement il faut quand même faire une petite analyse parce que donc le coût n'est pas le même déposé dans le long pied n'est pas la même et les plus coûteux d'accord que par exemple de choisir deux pieds trois pieds par exemple donc voilà donc le chaque entreprise chaque inventeur donc a droit de choisir entre ces trois manières alors donc on arrive maintenant la question problème généralement dans les cas pratiques la question qui est récurrente généralement cette problématique de l'inventeur salarié quelqu'un qui lit avec une entreprise par un contrat de travail si elle a développé une invention à qui doit appartenir cette invention question donc l'article 18 la loi de 795 il a tranché donc il appartient si l'inventeur est un salarié le droit au titre de propriété intellectuelle à défaut à défaut des suppulations contractuels c'est à dire défaut d'un contrat qui est plus favorable au salarié et les défini sur les dispositions suivantes à défaut d'une supplication de le contrat qui est donc plus davantage le salarié voilà la manière par laquelle on détermine normalement le on détermine le titre de qui a qui appartient du titre de la propriété industrielle d'abord à l'employeur appartient à l'employeur dans quel cas dans un cas très précis également un cas clair et évident on va voir il ya de l'évidence ici les avancions faites par les salariés dans le cadre de quoi de l'exécution soit d'un contrat de travail comporte une mission inventive c'est à dire la personne et les normalement au début engagé dans une mission un inventif il est engagé dans un laboratoire pour faire des recherches il est engagé dans un département recherche et développement c'est normal son sa mission principale est inventive c'est si développe une invention il appartient automatiquement à l'employeur parce que au début donc on l'a engagé pour faire cette mission c'est à dire l'objet de son contrat est déjà un objet de l'invention de la création des inventions il correspond à ses fonctions et fictives soit d'études de et de recherche qui lui sont explicitement confiés ce sont des tâches explicitement confi le le salarié c'est à dire donc ce qui compte et c'est dans un cas pratique il faut voir normalement le contrat de travail qui est qui a qui a qui a qui lille les deux parties l'employé et l'employeur s'il contient dont l'objet une mission inventive cette invention réalisée par par le salarié donc appartient à l'employeur il existe une petite remarque par rapport à la rémunération supplémentaire les conditions dans lesquelles le salarié auteur d'une telle invention bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par deux choses soit les conventions collectives le domaine n'appelait que les conventions collectives sinon les contrats individus de travail si les deux parties sont mis d'accord au niveau de le contrat ils ont introduit une clause qui détermine une rémunération en cas de l'invention pour motiver davantage des salariés généralement on introduit ce genre de clause pour motiver le salarié à faire des efforts pour pour le à la donc pour l'impliquer davantage dont le dans cette mission inventive donc en condition les inventions la réalisation des annonces avec une rémunération une prime bien déterminé c'est les mentionner dans le contrat donc qu'on applique sinon l'employé n'a pas droit de demander une rémunération une rémunération complète supplémentaire si l'employeur refuse normalement de deux de donner une prime dans ce sens là à l'employeur à l'employé pardon donc il a droit c'est c'est la convention collective maintenant c'est la convention collective ne n'exige pas ce genre ce genre de rémunération ou bien le contrat individuel entre les deux parties le contrat travail entre l'employé l'employé on ne contient pas une clause qui traite cette question maintenant dans les deux les autres cas toutes les autres inventions appartient aux salariés mais cependant cependant il ya une exception toutes les autres quelqu'un dont la mission n'est pas inventive s'il développe une invention et lui appartient sauf que toutefois lorsque une invention est faite par le salarié soit sur regarder les moyens qu'il a utilisé soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions dans le cadre de l'exécution de ses fonctions au niveau de l'entreprise il a développé quelque chose en rapport avec ça et une invention donc quand même il ya l'entreprise il a en partie ou là en partie droit d'être informé sur ça et de négocier la rémunération et de négocier un contrat entre les deux ou bien l'invention n'a pas n'a aucune aucun rapport avec la fonction de le salarié mais il entre dans le domaine de l'activité des activités de l'entreprise peut-être l'entreprise produit un article le salarié est un commercial il n'a rien à voir avec la production mais elle a développé d'une manière de produire qui est de produire cet article ce produit ce produit de que l'entreprise fabrique donc là ça rentre dans le cadre de l'activité de l'entreprise troisième élément par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise dans le cadre de cette invention il a utilisé les connaissances qu'il a développé dans l'entreprise et l'a utilisé des techniques ou bien les moyens spécifiques à cette entreprise des moyens qui sont très spécifiques qu'on n'utilise que dans cette entreprise ou bien des données procurées par elle ou bien des données qui sont produites par l'entreprise dans ces trois ces trois cas le salarié doit en informe immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyé par les lettres recommandées avec accusé de réception à de les trois cas dans ces trois cas si le salarié a développé une invention mais soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions dans le domaine de l'activité de l'entreprise ou bien par la connaissance l'utilisation des techniques ainsi de suite tout ça lâche les n'a il ya quand même enfin j'allais dire derrière derrière donc il ya il ya l'entreprise sans cette entreprise sans les sont sans l'exil la présence de salariés dans l'entreprise il n'aurait pas donc arrivé à à ça à ça à ça à cette invention parce qu'il a autrement il a utilisé normalement des moyens autrement de l'entreprise là il doit en informe immédiatement l'employeur par décrit et regardez puis dans un délai de six mois l'entreprise il n'a que six mois pour déposer demande de protection sinon il revient passer à les six mois donc il revient le salarié automatiquement il a le droit 100% sur le titre maintenant la rémunération le salarié doit on a pu en obtenir un juste prix rassaut un prix juste sur cette invention maintenant les deux parties doivent négocier à défaut si c'est les deux parties ne parvient pas donc à un accord et il faut c'est le tribunal qui fixe le prix que l'employeur doit payer aux salariés contrepartie cette invention là donc le ici donc il faut faire attention à cet élément donc dans le cas où la mission de le salarié est inventive il appartient automatiquement à 100% l'employeur et la rémunération supplémentaire supplémentaire il faut voir soit la convention collective soit soit le contrat individuel s'il ya un silence dans les deux le salarié n'a pas droit à réclamer donc une rémunération supplémentaire pardon dans le cas contraire c'est là la mission n'est pas inventive dans tous les cas donc il appartient le salarié sauf que dans un cas très précis c'est surtout qui est en rapport avec ces trois cas c'est le salarié c'est le salarié soit développe l'invention au cours de l'exécution de ses fonctions domaine d'activité ainsi de suite il doit informer l'employeur avec donc une une déclaration écrite envoyée par la lettre recommandée avec un récipient à l'acquis de réception six mois donc l'employeur la six mois s'il ne dépose pas et la partie automatiquement le salarié et s'il dépose donc il doit négocier le prix avant qu'il dépose il doit négocier le prix avec avec le salarié et c'est non ceci les deux parties ne sont pas mis d'accord sur le prix donc c'est le tribunal qui détermine le le jus prêt donc à donner le le salarié alors maintenant passe le deuxième propriété intellectuelle industrielle pardon donc c'est la marque comme étant donc un signe distinctif alors donc l'article 133 définit définit de définit le la marque comme étant ainsi et la susceptible de représentation graphique regardez le plus important de la marque c'est c'est le l'objectif et sert à distinguer les produits ou bien les services du nom d'une personne physique au moral donc le plus important dans la marque il faut faire attention le caractère des cinq titres de la marque c'est à dire pour dans un cas pratique qui traite la marque il faut toujours vérifier normalement cette définition est ce qu'elle est qu'on est donc avec le cas le cas pratique le cas qu'on 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 étudie ou non alors donc peuvent notamment constitue donc un tel signe donc plusieurs choses soit la dénomination sur toutes les formes tels que matin le mot assemblage de mots non patronymique maintenant la tendance est rare qu'on utilise des normes patronymique jeu graphique aux autres aux autres aux données mais à ce moment ou star à l'être chiffres et signe donc et ainsi de suite tous ces éléments là sinon également les signes figuratifs tels que dessin et équipe caché lisière relief ou le craint donc logo donc ainsi de suite tous ces éléments là le go vers la fin donc tous ces éléments là donc forme c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on n'entend pas c'est exactement ces éléments là qui forme la marque et la marque il sert à distinguer et dont il fait le produit d'un producteur de ceux d'un autre surtout d'un concurrent maintenant que sont les conditions pour que la marque soit enregistrée pour bénéficier normalement de droits de la propriété la protection de la marque 3 les conditions sont trois d'abord donc il faut qu'ils soient licites c'est à dire la marque ne doit pas comporter des signes interdits par interdits par la loi donc on va voir tout à l'heure donc et sur les interdictions de la marque deuxième élément distinctif il est important le sur l'article 142 34 donc le caractère de la distinction donc il est fondamental de la marque la marque doit être distinctif il faut qu'il distingue les produits de de l'entreprise avec généralement celui de la concurrence est enfin disponible lorsqu'on dépose au niveau de l'ampic on vérifie est-ce qu'il n'y a pas des droits antérieurs sur cette marque puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui a déposé la même marque et là et l'on a obtenu le droit la protection donc la disponibilité il est il est important donc je reprends trois conditions la marque droite il faut qu'elle soit licite distinctif mais également disponible c'est à dire il n'y a pas de deux droits antérieurs sur la marque maintenant les interdictions de la marque pour qu'ils soient licites donc il faut qu'ils ne soient pas interdites donc l'article 35 détermine que fait précise ou bien dispose que la loi interdit l'adoption comme marque ou élément de marque de cire qui est reproduit l'effigie de sa majesté le roi au maroc tim tél diél malik de sa majesté le roi ou s'il d'un membre de la famille royale les armoiries les drapeaux les drapeaux pas uniquement au maroc mais également les drapeaux des autres pays et les insignes donc les emblèmes officiels du royaume donc tous ces éléments là ne doivent pas ne sont pas sujets donc de la marque quelqu'un qui les utilise donc c'est il est interdit de les utiliser donc du coup donc peut-être pas sanctionner qui il faut qu'il ne soit pas contraire à d'autres publics aux bonheurs dans l'utilisation illégalement interdit c'est de l'impôt m m qui a un mot l'intermètre l'un de l'écritage de la même notre public et les chers chameurs donc là le nom qu'il ne faut pas il ne faut pas utiliser donc c'est à partir du moment où il compte la victoire l'ordre public les bons meurs c'est ainsi de suite certes les bons meurs ça sera l'idée n'a l'a l'a d'être n'arrêt donc le il faut il faut que 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 ce genre normalement de deux choses sont interdits ce qui est de la nature a trompé le public notamment sur la nature ou la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service une marque déjà enregistré au prix de l'an pic par exemple un à la marque outil ne doit pas il ne doit pas normalement induire une erreur le consommateur à tels et mètres mètre dèche le consommateur un matin l'ander un produit ou d'ail ou marche j'aoudi à lia et j'aoudi à lia donc là les annales j'ai n'assertu la joe de ma tiendra que le terme il est décisif dans la décision donc là normalement donc on n'utilise pas un tout tous les éléments qui peuvent l'améter l'an mia film ya pour mia film ya pour ma télane c'est pas moi l'aider ma télale le miel la cela a dû des filles ou de la marque des lumières film ya pour ma dache lol là ça peut induire une erreur ça peut normalement tromper le public non voilà donc le la provenance géographique par exemple des matières l'anneux un produit c'est pas moi ça fera le matières l'anneux toujours fait une zone là il a emporté de l'euro là dans d'affecter les willeux là donc nasse ça peut ça peut normalement induire dans une erreur donc le nasa frane au niveau du tel et oui le c'est sa france le plus qu'on est donc à l'échelle au moins bada au maroc de sa qualité supérieure voilà donc maintenant les effets une fois que la marque est enregistrée quels sont les effets qu'il produit tant qu'ils produisent plusieurs effets maintenant l'acquisition d'abord de la propriété on a quelqu'un indique un titre de propriété l'article 140 dispose que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement et la marque est peut-être acquise en copropriété la marque lorsqu'on en copropriété c'est l'exemple matières l'anne le leps ma entre l'échelle bonde et de l'édole deux entreprises peuvent à peu matières l'anneux déposé donc la même marque pardon maintenant la date de la production quand est ce que quand est ce que le premier effet c'est une fois qu'on dépose une fois qu'on obtient donc on a droit à la propriété bien sûr donc c'est 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 par exemple les conditions les trois conditions qu'on a vues sont respectées donc la date de production de production quand est ce qu'une marque produit à partir du moment où le dépôt produit des faits sur l'article 150 152 donc date d'effet enregistrement d'une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt mais pourquoi parce que contre la date de dépôt l'octroi de le droit des fois ça peut et il ya toujours il ya toujours le voilà un écart entre l'idée ça peut aller jusqu'à un an parfois avoir plus parfois donc une fois que la personne détient le droit de menace son droit et le cours donc depuis la date le dépôt pour une période mais qui disant renouvelable indéfiniment pour renouveler dans la vie le renouvellement donc il est conditionné il doit être effectué donc les six mois précédent l'expiration de la durée de sa durée de validité maintenant après neuf mois et neuf ans avant et six mois d'exploitation il faut demander il faut déposer le demande de la demande de renouvelons il ya un délai de grâce toutefois il existe un délai de grâce de six mois courant à compter de l'expiration ou bien là la personne est là le droit de déposer le renouvellement depuis maintenant une fois que la date et la date d'exploitation de la marque dépasse donc les neuf la période donc dépasse 9 ans et six mois jusqu'à à 10 ans et six mois donc un an presque un an normalement contre délai pour déposer sa demande et on obtenir le renouvellement le renouvellement donc au raconter de l'expiration de la durée de validité de l'enregistrement mais à partir d'après le moment donc il commence donc à produire les effets c'est la demande de renouvellement porte seulement sur une partie des produits ou des services il y en a des fois donc une entreprise il peut réduire normalement le nombre de produits ou bien des services ok donc le dans lequel on utilise la marque quelqu'un qui a plusieurs produits elle utilise la même marque c'est là et là et là il est minimale cette marque dans la commercialisation de certains produits donc c'est la demande le renouvellement donc peut être uniquement réservé la partie restante voilà donc l'enregistrement de la marque est renouvelée uniquement pour les produits ou bien les services en question un renouvellement casse-prême donc les produits en question mais n'a qu'il qu'un d'autre et la droit d'obtenir la même marque dans des produits que que le enfin le présent le présent le présent le présent propriétaire donc à annuler dans la marque quelqu'un qui a plusieurs activités qui fabrique les produits mais elle part dans le commercialise les ordinateurs sur la même marque les téléphones et portables sur la même marque les chaises sur la même marque donc ainsi de suite c'est par exemple il a éliminé les chaises donc de la marque quelqu'un d'autre donc il a droit donc de déposer d'obtenir donc le la même marque de nos les chaises parce que donc le premier donc il les a éliminé regardez donc parce que la marque est renouvelée uniquement pour les produits et les services donc le en question l'enregistrement d'une marque peut être renouvelée si une comporte né modification du modèle la marque né extension à d'autres produits ou services autres que se désigner dans la demande l'enregistrement initial de la marque à l'enregistrement d'une marque donc il peut être renouvelée automatiquement donc le une fois que la date la demande est déposée c'est mais à condition ce que ne comporte pas donc de modification au niveau de mon modèle non donc les couleurs les couleurs parce qu'il ya des entreprises qui changent la marque de temps en temps les couleurs donc à d'un s'il existe maintenant un petit changement fait le cadre donc il faut donc le déposer à nouveau donc le la marque toute modification du syne donc l'extension de la liste des produits services doit faire l'objet regarder d'un nouveau dépôt que tu as obtenu l'arrêt de la marque où la visite des produits jet d'aide qu'elle dire donc à nouveau dépôt et il faut suivre donc le voilà la même démarche et l'on pique donc vérifier donc les trois conditions de l'enregistrement l'article 153 dispose que l'enregistrement de la marque confère donc à son fissulaire un droit de propriété une fois enregistré donc le fissulaire donc on détient un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou bien les services qu'il a désigné il en a on disait les produits sur le que l'entreprise va fabriquer commercialisés sur la marque en question maintenant les principaux apports des lois donc la loi de 17 4 et surtout surtout des deux nouvelles lois qui ont complété cette loi c'est l'instauration de la règles d'enregistrement pour l'acquisition de le droit de la propriété de la marque donc le il faut il faut les on a instauré donc une règle de d'enregistrement pour ce faire on a introduit donc le un système d'opposition contre la demande d'enregistrement d'une marque c'est à dire maintenant donc quelqu'un peut déposer donc une opposition à un dépôt de marque quelqu'un qui est un pour un quelqu'un qui a des droits antérieurs on va voir ça fait surtout les effets les effets de la protection quelqu'un maintient qu'il ya droit antérieurs sur une marque si elle est au courant que quelqu'un d'autre a déposé donc une marque qui peut induire une erreur dans l'erreur dans l'erreur les consommateurs est très proche à sa marque ou là c'est la même que sa marque donc il a droit de de déposer une opposition mais comme ça donc l'omplique il peut annuler donc ce dépôt la demande alors l'application des mesures donc aux frontières également maintenant donc on applique la saisie on applique ou l'interdit matin l'accès d'une marque falsifiée par là l'adoption du système de la suspension de la maison livre de la circulation des marchandais soupçonner contre fait le matin des produits contre fait m'zouré le mari donc maintenant donc les tribunaux et si quelqu'un qui a droit sur cette marque a déposé donc une plainte donc le tribunal il peut ordonner donc le la saisie et l'interdiction de la libre la libre la libre circulation de ces produits de cette marchandise sur le territoire national et l'adjonction nationale on a vu donc on a ajouté donc les marques maintenant de service certes à partir de 2004 et maintenant donc la procédure le peu maintenant donc on peut procéder suivant un dépôt électronique il est également son nom de la nouvelle loi donc on autorise on accepte le dépôt électronique voilà donc c'est maintenant les actions que à qui est quelqu'un qui a droit sur une marque peu on t'a mis ou bien peu à tenter en justice donc 4 3 pardon donc le action 4 pardon soit l'action en huil était soit la revendication de la propriété soit la déchéance et enfin l'action en contrefaçon donc le voilà donc une trois actions et quatre actions que quelqu'un qui a les droits ses droits quelqu'un qui a des droits sur une marque et ses droits sont menacés par quelqu'un d'autre et la droit soit de demander la nullité donc la demande de de la demande de quelqu'un d'autre qui cherche un ou bien qui a déposé une marque alors que déjà cette marque donc il a des droits et là qui il ya quelqu'un qui a les droits antérieurs cette marque également donc si quelqu'un bénéficie de d'une marque le droit d'une marque alors que quelqu'un d'autre il a des droits ont arrivé la droite de revendiquer la propriété la déchéance quelqu'un que qui n'exploite pas donc pendant une période donc il se trouve donc on sait ses droits se trouvent en déchéance et c'est quelqu'un mais cela a emporté certes de l'extérieur là il a fabriqué des produits en contrefaçon nous aurons donc monté là et là il a utilisé la marque de quelqu'un d'autre donc celui qui est lisée normal par cette action donc a droit d'ententer une action en contrefaçon on va revenir dans les détails l'accent on lui l'était donc on peut lire donc dans l'article 161 que dans le cas le premier signe adopté en violation des droits antérieurs quelqu'un donc il a déposé ont vu la sonde des droits de antérieurs sur cette marque par quelqu'un qui a normalement cette marque qui a déposé cette marque et là et l'on a droit donc ça fait des années 1 maintenant seul le fut filière de droits antérieurs qui peut engager l'accent annulé des lignes de déjà donc les droits le premier mataline quelqu'un il a développé une marque donc il en a droit ça fait mataline 40 ans à chaque fois il renouvelle mais après matin quelqu'un d'autre un conquérant la notre entreprise il a déposé peut-être donc il a la même et la même et la même voilà donc le et la même les droits les droits sur cette marque donc ce monsieur le fut filière qui a sa fait dans 40 ans les droits antérieurs sur ses suites marques donc il a le plein droit d'engager l'action de nous c'est-à-dire demander le tribunal d'annuler normalement la marque de ceux de ceux de cette nouvelle entreprise deuxième cas signe de nature donc à créer une confusion une marque notoire d'elle mataline ainsi mais ça peut ça peut créer donc une confusion avec une marque notoire on va revenir sur qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on entend par une marque notoire alors que la marque n'ont pas n'est pas n'est pas n'est pas protégé n'est pas déposé ici au maroc par exemple au sens de l'article 6 6 de la convention de l'union de paris le fut filière regardez 162 l'article 162 le fut filière de la marque notoire a droit de demander l'annulité d'une marque dans un délai de cinq ans donc il y en a deux cas au niveau de l'accent de l'annulité c'est à dire soit quelqu'un donc il a adopté donc un signe en vue l'accent des droits antérieurs peut-être la marque n'est pas le nom n'est pas le même mais le sigle le logo il est le même que celui matin l'un de deux d'une autre entreprise qu'on a dit qu'on a que qu'on a eu le droit ça fait des années il a droit de propriété sur ce sigle matin dans le nouveau ça fait des années que la droite de demander l'annulité à ce que le bon pic annule la marque la marque normalement accordé le droit de la marque accordé à cette nouvelle entreprise sinon maintenant quelqu'un qui a qui a qui a développé un signe mais qui peut qu'il risque de créer la confusion avec une marque notoire on va revenir sur la définition de la marque notoire qu'est ce qu'on entend par ça et avec des exemples mêmes donc ici donc l'entreprise qui a la marque notoire et la cinq ans pour déposer l'accent annulter à compter de la date de l'enregistrement se peine de quoi devoir erreur les recevabilités de son action à cause de la prescription du délit de radion donc le l'entreprise qui a cette marque notoire et la 5 ans normalement pour lui demander l'annulation de la marque attribue donc à une entreprise qu'est ce que qu'est ce que la marque notoire la marque notoire c'est une marque dont la notoriété est telle que l'on a démis de droit à sa protection pour toutes les classes de produits même s'il n'a pas été systématiquement déposé auprès de l'organisme officiel chargé de l'enregistrement d'exemple coca coca cola quelqu'un par exemple qui a qui a qui a créé des ordinateurs il commercialise les ordinateurs cela la marque coca cola coca cola c'est une marque notoire l'entreprise américain qui le le propriétaire de la marque il est plein droit il a cinq ans pour déposer donc une plainte contre l'entreprise par exemple maroc qui fabrique des ordinateurs commercialise les ordinateurs sur la marque coca cola la cause yahoo channel donc dior donc et ainsi de suite à deux gars ce sont des marques qui sont notoires au sens de le traité de paris l'union la convention pardon de l'union de paris dans son article 6 voilà donc maintenant pour l'action l'action en nullité canine de cas donc le cas quelqu'un qui a adopté un son adopté on veut là sont des droits antérieurs ou bien quelqu'un qui a adopté donc un signe qui risque de créer donc la confusion avec une marque notoire maintenant l'action déchéance qui fait enfin la déchéance qui est quand surtout d'accueil droit on perd le droit c'est la possibilité de perdre un droit trois causes de la déchéance maintenant quelqu'un propriétaire de la marque peut perdre ce droit et se trouve déchéant normalement de ce droit pour le trois raisons la première la non exploitation de la marque pendant une période 1 et l'interrompu de cinq ans donc sur l'article 163 quelqu'un et là où il ya au fil donc le endroit sur une marque pour un droit de propriété un titre de propriété sur une marque mais n'a pas exploité pendant cinq ans d'une manière et l'interrompu manière continue donc il n'a pas exploité la marque donc il peut perdre facilement donc ce ce droit puis la marque devenait donc la désignation une générique de le commerce ou la générique par exemple quelqu'un qui a développé au premier jour frigidaire maintenant le frigidaire c'est pour dire matinale de un réfrigérateur mobilité dans les motos le groupe c'est un certain temps ce mobilité le type des motos alors qu'au début c'était c'est une marque texto si l'eau fan c'est le fan pardon scotch scotch alors au début c'était une marque walkman donc ainsi de suite tout le normalement ces marques se sent il devient générique gérant que c'est il voilà dans le sens d'un type de produit la définition bien le nom d'un produit bien déterminé donc à des entreprises ils perdent normalement le droit sur ses ses marques caractère réceptif à la marque la marque il a un caractère réceptif propre à induire le public en erreur notamment sur la nature la qualité ou bien la provenance du crat avec du produit bien du service là d'un certain temps donc il devient réceptif de avec le caractère devient réceptif la déchéance peut être demandé en justice par toutes personnes intéressées sur vous donc on a que l'action de l'utiliser le propriétaire maintenant au niveau de la déchéance n'importe qui qui est intéressé par par normalement par la marque donc il a droit de demander donc de d'ententer une action en justice pour demander la déchéance de 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 ce droit de du propre du premier propriétaire personne a eu l'intention bien évidemment d'intéressé c'est à dire celui qui a l'intention d'exploiter la marque effet principal de la déchéance c'est l'extinction de droit sur la marque c'est quoi l'extinction que le droit sur la marque d'autres effets peuvent être c'est relevé par exemple la déchéance est opposable à tous c'est les défis normalement alors donc tout le monde donc le déclat des clercs est opposable donc le tout à toute la toute le certes tu es là qu'un matin surtout la raison cd c'est la raison et à cause par exemple donc est ce que le produit devient réceptif ou là ou là ou là j'allais dire le produit devient générique à l'addition c'est l'opposable le cas le premier cas d'autres peuvent peuvent exploiter la quantité qu'ils sont de la non exploitation pendant maintien d'une manière et l'interrompu pendant cinq ans donc les autres ils ont droit et qu'elle l'intéressé la marque et la droite de déposer donc le de bénéficier de la protection de la marque la décision de déchéance doit être inscrite au registre national des marques ce que c'est donc il faut qu'il soit enregistré ma troisième accent c'est l'accent revendication de la propriété si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers quelqu'un il a demandé l'enregistrement d'une marque avec soit en fraude des droits d'un tiers quelqu'un qui a les droits antérieurs sur cette marque soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle soit en violation de les trois par exemple les trois conditions la personne qui est ici avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice c'est là si quelqu'un maintient on a donné elle a des fois ça arrive ça arrive donc nous quelqu'un parce que donc voilà et là et là il appartient à de l'oubli ou bien donc il a enfin de quelqu'un pistonné donc il a pu convaincre les gens au niveau de l'ampic d'une manière ou d'une autre de d'avoir donc le droit de la propriété sur une marque alors que au début donc cette personne la soie qu'il a fait la demande en fraude des droits d'un tiers ou bien et là il n'a pas respecté peut-être maté à la question de la disponibilité 1 et la condition n'est pas remplie alors malgré ça donc lui a attribué donc la marque quelqu'un qui voilà qui estime qui estime donc lisie avoir droit sur la marque et le plein droit de revendiquer donc sa propriété sur l'article 142 puis l'action en revendication est considéré comme une action en unité pourquoi pour la raison de la fraude la même chose que l'action en unité mais cette fois c'est pour une raison de la fraude la décision pour revendiquer à s'accord de la propriété sur la marque à celui qui on a le droit 14 j'allais le celui qui est là qui a le droit au début qui a les droits antérieurs et on va finir par le maintenant les actions contrefaçon surtout dans le cadre des brevets modèles ainsi de suite qu'il ne soit des accents civils ou bien pénales peut-être engagé donc par la propriété de la marque ou bien de le tenteurs dont lui l'essence exclusive sauf disposition contractuelle contraire les actions pénales à ce film donc peine d'emprisonnement allant d'un mois à deux ans surtout le cadre de la contrefaçon souhait au lieu de prison donc le et ce donc selon la gravité de l'audilie et les domaines concernés et des amendes qui vont de 25000 jusqu'à 500000 dirhams contre eux contre avant donc 30 à 3000 dirhams pour l'ancien texte de 1900 de 1916 voilà donc le et la suspension certes dernièrement donc on a vu sa feu 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 les éléments à les nouveautés donc apporté par le parler les deux lois complémentaires de la loi qui ont complété modifié la loi 1795 c'est surtout la suspension de la libre circulation des produits contre faits voilà donc qu'est ce que là déjà donc on a vu ça la marque notoire le titulaire d'une marque notoire sur l'article 62 donc on est donc au sens de l'article on va se réparer donc peu et la droite de réclamer donc l'annulation de l'enregistrement du marché suffisant de créer donc une fusion avec la sienne avec cet accent enfin donc on il était donc se prescrit par cinq ans ces éléments là on les a déjà on les a vus se sont déjà traités voilà donc ainsi c'est ce premier numéro prend fin dans le numéro 2 je vais essayer donc de traiter la concurrence des loyales et enfin qu'est-ce qu'on entend par la concurrence des loyales donc le quels sont les types les accents qu'il faut qu'est la personne qui est victime donc la concurrence des loyales quels sont les accents qu'il peut tenter en justice voilà merci pour votre attention et à très bientôt